Vertigo La musique On va décrypter encore une fois avec vous Pierre de Bourgnech de la musique, on va parler cette fois-ci d'un des plus gros succès de l'été, c'est d'ailleurs pas terminé puisqu'il est toujours numéro 1 aux Etats-Unis. 8 semaines, très bien. Vous venez nous parler de In My Feelings du rappeur canadien Drake, ce hit, et vous allez nous le prouver, aurait un lien avec une mélodie traditionnelle française, tiens donc. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce morceau, par les paroles Kiki, do you love me, are you riding, c'est ce que tu conduis, ce que tu m'aimes, ont déjà inspiré un dangereux challenge sur les réseaux sociaux, le fait de descendre de sa voiture en marchant, plutôt dans sa voiture en marche, puis de danser à côté d'elle. Oui, sur la musique de Drake. Bon, alors je ne vais pas parler de ça précisément, même si je viens de le faire, j'aimerais surtout me concentrer sur la musique et sur la mélodie du titre de In My Feelings, C-Note, qui rappelle donc un air français bien connu. Alors j'entends déjà les amateurs de chansons italiennes s'exclamer, mais ce n'est pas un plagiat d'une mélodie française ça ! C'est juste une copie de Sara Perquetiamo, de Ricky & Poveri, 1981, la preuve. C'est odieux ! Ah non, mais tu ne vas pas du tout ça, c'est... Non, non. Et la fin, la mélodie ? Ah non, 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 j'achète pas. Bon d'accord, ok. Il y a juste la conclusion du motif mélodique, mais pour le reste, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait ça. Non, là où on est intéressé à la mélodie, j'aimerais bien que vous écoutiez bien, c'est la partie principale. Récouter un petit peu là. En somme, c'est trois notes répétées par un groupe de quatre, comme ça. Vous avez reconnu ? D'accord. Oh là, je vois Raphaël qui fait une petite mine. Non, non, non. Il n'y a que trois notes, c'est facile. En fait, ce sont les notes de la première partie de Frère Jacques. La preuve, on transforme le morceau de Drake en Frère Drac, avec l'autotune. Allez, en canon. Vous pouvez le faire avec Madonna aussi. Génial. Bon, bien sûr, les fans de Drake me diront que c'est simplement les trois premières notes. Ils vous attendent déjà, je crois. Il n'y a que trois notes, arrêtez, c'est les trois premières notes de la gamme, d'Oremi, on ne peut pas parler de plagiat. Alors, je dirais soit, mais ce sont quand même trois notes répétées de la même manière que le canon. Bon, maintenant qu'on a réveillé le frangin Jacques, je propose d'en parler un peu parce que c'est intéressant. D'abord, le canon, on le sait depuis peu, grâce aux recherches de la musicologue Sylvie Bouissoux, c'est une composition de Jean-Philippe Rameau. C'est plus anonyme, parce qu'il y a encore quatre ans, on disait, on ne sait pas de qui c'est. Il date du début du XVIIIe siècle, à l'époque dite baroque. Et à l'époque de Rameau, les hommes se réunissaient dans les salons pour boire et chanter. Ils adoraient chanter des canons et en boire aussi. Voici comment on aurait pu chanter Frère Jacques. Remarquez que les paroles d'origine disent « Levez-vous ». Il y a un air majeur qui a été, peut-être que vous le savez, totalement repris en mineur. 150 ans plus tard, par le compositeur autrichien Gustave Mahler, dans le troisième mouvement de sa première symphonie. En fait, c'est tout simple, il avait envie de... Un Mahler n'arrive jamais ça. Une bonne blague, un bon jeu de mots, arrive toujours avec Pierre-Philippe. Il n'avait pas d'idées et donc il a choisi le morceau de Frère Jacques Non-Mineur. Il avait des idées, bien sûr. Enfin, il en a eu après. Il y a tout, hein ? Ah oui. Sauf les paroles. Voilà. Depuis, le canon est devenu l'un des airs les plus connus au monde. Il existe dans toutes les langues. Et puis, on le retrouve, bien entendu, dans la pop. Parfois caché, comme dans Paperback Writer des Beatles, en 71. Il est dans le haut-parleur droite. Oui. Oui, oui, c'est un contre-champ. On l'entend aussi extrêmement mal prononcé, il faut quand même le dire, par le groupe Wu-Tang Clan. Vous irez leur dire. Non, non, s'il vous plaît. Ça s'appelle Do-Re-Wu. C'est du hip-hop new-yorkais. Devinez pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est construit sur un sample du groupe Sly & Family Stone. Et ça date de 2002. Approximatif. Le français laisse un peu à désirer. Ça permet. Bon, on trouve des paroles plus compréhensibles dans la version enregistrée par Zazie en 2007. Celle-ci a pris quelques libertés, d'ailleurs, avec le texte. J'aimerais terminer ma chronique avec ma version préférée. C'est celle de Jean-Piat, le comédien enregistré avec la douce voix, vous allez l'entendre, de Denise Provence. Et celle de Robert Manuel, ça date de 1957. Ça a un petit goût de nostalgie, ça va vous faire rêver. J'aimerais avoir votre opinion après cette petite version. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines. C'est une blague, en fait. Non, non, pas du tout. C'est sur un disque pour les enfants. Ah oui, voilà. Et puis on se moque des enfants. Pas du tout. Qu'est-ce que vous avez comme image ? Je ne sais pas, des émissions. Ces émissions noir et blanc, vous savez. J'étais pas né, je ne peux pas vous dire. 1957. Donc voilà, frère Jacques, vous savez tout sur cette mélodie de trois notes et plus. Mais bien sûr, les trois premières notes, vous les avez compris, on les trouve chez Drake, In My Feelings. Merci, Pierre Dône-Cronique, à retrouver en replay, en vidéo, très bientôt sur notre page Facebook. Merci.